Je suis le chef de la caravane, dit un homme qui avait une longue barbe et des yeux noirs. J'ai le droit de vie et de mort sur tous ceux que je conduis, car le désert est une femme capricieuse qui parfois rend les hommes fous. Il y avait là près de deux cents personnes et deux fois autant d'animaux, des dromadaires, des chevaux, des mulets, des oiseaux. Il y avait des femmes, des enfants et plus d'un homme portait une épée à la ceinture ou alors un long fusil à l'épaule. L'anglais avait plusieurs cantines pleines de livres. Un énorme brouhaha régnait sur la place et le chef dut répéter son discours à diverses reprises pour être compris de tous. Il y a ici toutes sortes de gens et différents dieux dans le cœur de ces gens, mais mon seul Dieu est Allah. Et je jure par Allah que je ferai tout ce que je pourrai et de mon mieux pour vaincre une fois de plus le désert. Seulement, je veux aussi que chacun de vous jure par le Dieu en qu'il croit, du fond de son cœur, qu'il m'obéira en toutes circonstances. Dans le désert, la désobéissance signifie la mort. Un chuchotement assourdi parcourut la foule. Chacun jurait à voix basse en prenant son Dieu à témoin. Le jeune homme jura par Jésus-Christ. L'anglais garda le silence. Le murmure se prolongea un peu plus que le temps d'un simple serment. Les gens demandaient aussi la protection du ciel. Une sonnerie de trompettes se fit entendre, longuement, et chacun se mit en selle. Le jeune homme et l'anglais avaient acheté des chameaux et eurent un peu de mal à se huisser sur leur monture. Le garçon éprouva quelques pitiés pour celle de l'anglais chargée des pesantes sacoches de livres. Il n'existe pas de coïncidence, dit l'anglais, essayant de poursuivre la conversation commencée dans l'entrepôt. C'est un ami qui m'a fait venir jusqu'ici, parce qu'il connaissait un arabe qui se trouve. Mais la caravane s'est mise en route, et il devint impossible d'entrer dans ce qui leur circulantait. Toutefois, le jeune homme savait exactement de quoi il s'agissait. Cette chaîne mystérieuse, qui unit une chose à une autre, qui l'avait conduite à être berger, à faire plusieurs fois le même rêve, à se trouver dans une ville proche de l'Afrique, à rencontrer un roi sur la place, à être volé pour en venir à faire la connaissance d'un marchand de cristaux. Et plus on s'approche de son rêve, plus la légende personnelle devient la véritable raison de vivre, pensa-t-il. La caravane se mit en marche en direction du Levant. On avançait durant la matinée, on faisait halte quand le soleil devenait plus brûlant, et on reprenait la progression quand il commençait à baisser. Le jeune homme ne parlait pas beaucoup avec l'anglais, qui passait la plus grande partie du temps plongé dans ses livres. Il s'est mis alors à observer en silence la marche des animaux et des hommes à travers le désert. Tout était maintenant différent par rapport au jour du départ. Ce jour-là, c'était la cohue, les cris, les pleurs des petits-enfants, les hennissements des bêtes, et, au milieu de toute cette confusion, les ordres impatients des guides et des commerçants. Mais, dans le désert, il n'y avait rien d'autre que le vent éternel, le silence, les sabots des bêtes. Même les guides entre eux ne causaient guère. J'ai déjà traversé bien des fois ces étendues de sable. Mais le désert est si vaste, les horizons si lointains, qu'on se sent tout petit, et qu'on garde le silence. Le jeune homme comprit ce que le chamelier voulait dire, bien qu'il n'eût jusque-là jamais cheminé dans un désert. Mais chaque fois qu'il regardait la mer ou le feu, il pouvait passer des heures, sans dire un mot, plongé au cœur de l'immensité et de la puissance des éléments. J'ai appris avec des brebis et j'ai appris avec des cristaux. Je peux aussi bien apprendre avec le désert. Il me semble encore plus vieux et plus sage. Le vent ne cessait jamais. Il se souvint du jour où il avait senti ce même vent à Tarifa, alors qu'il était assis sur les fortifications. Peut-être le vent caressait-il maintenant la laine de ces brebis qui parcouraient les campagnes d'Andalousie en quête de nourriture et d'eau. Elles ne sont plus mes brebis, se dit-il sans éprouver de véritable nostalgie. Elles ont dû s'habituer à un nouveau berger et m'ont sûrement oublié. Et c'est très bien ainsi. Qui a l'habitude de voyager comme les brebis, sait qu'il arrive toujours un moment où il faut partir. Il se rappela ensuite la fille du commerçant et il eut la certitude qu'elles s'étaient déjà mariées. Peut-être bien avec un marchand de pop-corn ou avec un berger qui savait lire lui aussi et pouvait lui raconter des histoires extraordinaires. Après tout, il ne devait pas être le seul. Mais ce pressentiment qu'il avait fit naître en lui un certain trouble. Était-il donc en train d'apprendre à son tour ce fameux langage universel qui connaît le passé et le présent de tous les hommes ? « Des pressentiments », disait souvent sa mère. Il commença à comprendre que les pressentiments étaient de rapide plongée de l'âme dans ce courant universel de vie au sein duquel l'histoire de tous les hommes se trouve liée de façon à ne faire qu'un. « De sorte que nous pouvons tout savoir parce que tout est écrit. » « Mectoube » dit-il en pensant au marchand de cristaux. Le désert était fait tantôt de sable, tantôt de pierre. Si la caravane arrivait devant un bloc de pierre, elle le contournait. Si c'était un amoncellement rocheux, elle décrivait un large détour. Quand le sable était trop fin pour les sabots des chameaux, on cherchait un passage où le sable était plus résistant. Parfois, le sol était couvert de sel à l'emplacement d'un ancien lac. Les animaux peinaient et les chameleers alors descendaient et les aidaient. Puis ils prenaient eux-mêmes les charges sur leur dos, franchissaient ainsi le passage difficile et chargeaient à nouveau les bêtes. Lorsqu'un guide tombait malade ou mourait, les chameleers tiraient au sort pour choisir un remplaçant. Mais il n'y avait à tout cela qu'une seule raison. Peu importait que la caravane fit tant de détours, puisqu'elle avait toujours en vue le même objectif. une fois surmontée tous les obstacles, elle retrouvait devant elle l'astre qui continuait à indiquer dans quelle direction se trouvait l'oasis. Et quand les gens voyaient devant eux cet astre qui brillait dans le ciel du petit matin, ils savaient qu'il leur montrait un endroit où il y avait des femmes, de l'eau, des palmiers et des dates. Seul l'anglais ne percevait rien de tout cela. Il restait la plupart du temps en plongée dans la lecture de ses livres. Le jeune homme avait lui aussi un livre qu'il avait essayé de lire dans les premiers jours du voyage, mais il trouvait beaucoup plus intéressant d'observer la caravane et d'écouter le vent. Dès qu'il eut appris à mieux connaître son chameau et qu'il commença à s'attacher à lui, il jeta le livre. C'était un point superflu. Pourtant, il s'était imaginé par superstition qu'il rencontrait quelqu'un d'important chaque fois qu'il ouvrait ce livre. Il finit par se lier d'amitié avec le chameelier qui se trouvait constamment à côté de lui. À l'étable du soir, durant la veillée autour des feux, il lui racontait ses aventures du temps où il était berger. Au cours d'une de ses conversations, le chameau se mit à son tour à lui parler de sa vie. J'habitais une localité proche d'El Kairoum. J'avais mon potager, mes enfants, une existence qui ne devait pas changer jusqu'au jour de ma mort. Une année où la récolte fut meilleure que d'habitude, nous partîmes tous pour la Mecque et je remplis ainsi la seule obligation que je n'avais pas encore accomplie jusque-là. Je pouvais désormais mourir en paix et cela me faisait plaisir. Un jour, la terre commença à trembler et le Nil en cru sortit de son lit. Ce qui, dans mon idée, n'arrivait qu'aux autres, m'arriva donc à moi aussi. Mes voisins eurent peur de perdre leurs oliviers du fait de l'inondation. ma femme craignit de voir nos enfants emportés par les eaux et moi, je fus effrayé à l'idée de voir détruit tout ce que j'avais réussi à conquérir mais c'était sans remède. Il n'y avait plus rien à tirer de la terre et j'ai été obligé de trouver un autre moyen d'existence. Aujourd'hui, me voici chamelier mais j'ai pu alors entendre la parole d'Allah. Personne ne doit avoir peur de l'inconnu parce que tout homme est capable de conquérir ce qu'il veut et qu'il lui est nécessaire. Tout ce que nous craignons c'est de perdre ce que nous possédons qu'il s'agisse de notre vie ou de nos cultures mais cette crainte cesse lorsque nous comprenons que notre histoire est l'histoire du monde ont été écrites par la même. d'avoir regardé cette vidéo sur la tête 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 Sous-titrage FR ?